bonjour Fethia Mokotel bonjour alors là je suis à Tahiti et toi tu es au Canada à Montréal et tu me fais le plaisir de répondre à quelques questions au sujet de ton ouvrage un sentier semé d'étoiles alors déjà tu l'appelles Fethia c'est un prénom prédestiné c'est ça c'est un peu ce que je me suis rendu compte en écrivant cet ouvrage je me suis dit que c'était drôle que mon prénom soit Fethia parce que ben c'est ça mon livre ça tourne beaucoup autour de toute cette thématique des étoiles des astres du coup je trouvais ça assez drôle alors est ce que c'est ton prénom qui t'a incité à parler des étoiles ou c'est en retravaillant sur toi en faisant un peu d'introspection en quelque sorte que tu t'es dit ah bon sang mais c'est bien sûr mon prénom c'est des étoiles ça s'est passé je dirais que c'est pas forcément que mon prénom qui a déterminé tout cet ouvrage mais il en a participé parce que dans un de mes chapitres je parle de de comment je retrouve mon prénom à travers à travers l'écriture et pour moi j'apporte beaucoup d'importance au prénom parce que c'est c'est une forme d'amour que tes parents te donnent à la naissance en te nommant et du coup la petite histoire derrière mon prénom c'est que mon père était parti était parti en bateau et la nuit il avait vu le ciel étoilé et il s'est dit Fethia qui veut dire étoile en thaïtien et il s'est dit ça va être ça son prénom et du coup j'ai trouvé ça drôle et ça m'a permis vraiment de de faire une introspection à travers ce prénom du coup je dirais que oui il a participé mais pas totalement alors sachant que nous sommes de la poussière d'étoiles de Hubert Reeves c'est tu t'en es inspiré pour écrire ton livre sachant que c'est la poussière d'étoiles alors de Hubert Reeves ça j'étais pas au courant c'est Ricardo Pineri c'est l'auteur de ma préface qui a fait la relation mais mais c'est encore une autre fois un autre parallèle qui fait quoi mon ouvrage mais non je j'avais j'avais pas conscience de la poussière d'étoiles alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire et est-ce que tu écris depuis tout petit alors oui j'ai toujours écrit j'ai mais mon style d'écriture il a évolué bien évidemment je commençais par les petits poèmes les petites fables que j'écrivais pour les anniversaires de ma mère de mon père les petits mots qu'on écrivait à la fête des mères et après petit à petit j'ai été fasciné par toute la mécanique derrière les mots et comment on pouvait les combiner à travers des phrases puis des paragraphes et puis des pages pour raconter une histoire d'écrire des entités complexes comme des émotions et du coup j'ai toujours écrit et ça m'a beaucoup aidé à travers toutes ces années et l'écriture de ce livre s'est faite un peu organiquement s'est faite un peu toute seule est-ce que tu as écrit à la suite ou alors tu es un écrivain multiforme multipasse tu écris un chapitre un autre tu reviens tu recomposes un puzzle alors ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé mon ouvrage en première il a commencé à germer en première mais l'écriture rigoureuse de chapitre après chapitre elle a vraiment commencé en terminale et durant l'année de première j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à m'endormir j'ai essayé de compter les moutons et tout ça mais ça fonctionnait pas et du coup ce que je faisais c'est que j'avais un carnet à côté de moi et dans le noir j'écrivais sans vraiment voir ce que j'écrivais j'écrivais mes idées je mettais à plat mes pensées j'essayais en fait de sortir tout ce brouhaha dans ma tête et ça me permettait de dormir et au fil des au fil des mois je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de ces pages avec les idées à plat et je me suis dit pourquoi pas les lier sous la forme d'un journal et après j'ai commencé à écrire et j'ai toujours été quelqu'un de très organisé parce que ça m'aidait à penser et du coup j'avais fait un plan de combien de chapitres je pourrais faire si jamais je faisais un livre mais c'est très mathématique en fait c'est un peu mathématique c'est vrai mais ça m'a permis à organiser tout ce flot artistique un peu chaotique dans ma tête mais c'était pas une c'était pas une remarque négative au contraire c'est de l'organisation dans le chaos et c'est justement c'est comme les étoiles aussi c'est ça exactement ça peut paraître désorganiser quand tu regardes un ciel étoilé c'est des couleurs par ci par là mais au final tu peux les relier sa forme des constellations et encore une fois j'ai toujours aimé cette idée et scientifiquement est ce que tu allais voir avec des télescopes est ce que tu t'es intéressé encore plus à l'astronomie ou c'est simplement littéraire alors non les étoiles c'est vrai ça a toujours été vraiment important pour moi depuis petit parce que j'ai eu la chance du coup de grandir à Tahiti et on a la chance d'avoir un magnifique ciel étoilé et du coup moi je regardais quand quand j'étais petit donc toujours en écho au fait que j'avais des difficultés à dormir du coup je tirais mes rideaux et je regardais le ciel et je pouvais passer des heures à juste être émerveillé par le ciel étoilé et après j'ai commencé à à m'intéresser au nom des constellations à les identifier par rapport à celles qui étaient proches de moi et après on a acheté avec ma famille un télescope c'était un de mes cadeaux de noël préférés que mes parents m'ont offert et après on regardait la lune et les étoiles oui donc tu t'es plongé parce que en lisant ton livre j'ai eu l'impression moi aussi d'être au fond de l'océan et de remonter petit à petit comme un plongeur qui fait des paliers est-ce que c'est le sentiment que tu voulais donner à tes lecteurs oh oui alors mes lecteurs du coup que dans mon livre j'appelle des comètes oui parce qu'en fait je suis content d'ailleurs que tu aies pu ressentir cet effet de noyade et d'ascension parce qu'en écrivant ce livre je voulais vraiment transmettre mes émotions et essayer de les faire éprouver à d'autres personnes et du coup j'ai vraiment cherché à faire ressentir quelque chose à travers cet ouvrage et c'était vraiment un de mes objectifs principaux ben écoute en tout cas pour moi ça a été à toi j'étais content d'atteindre la surface quand même parce que je commençais à m'étouffer jamais s'arrêter en ce cours oui c'est vrai que c'était un processus qui était assez longue et mais une fois qu'on atteint la surface on a plus j'ai du souffle de temps en temps vous comprenez ma respiration j'ai triché quand même j'ai pas lu du coup j'ai repris ma respiration de temps en temps j'avoue c'est pas grave et tu l'as écrit oh ben merci c'est gentil c'est le premier à discuter en plus non non parce que et tes lecteurs tu as eu des retours de lecteurs de gens de ton âge alors ça vient petit à petit mais comme c'est assez compliqué ici comme il n'y a pas de librairie qui fournit mon livre parce que ben il est exposé à petit du coup il faut le commander par amazon et ça prend un peu de temps et du coup je suis toujours en attente de retour de plus de gens de mon âge mais ça vient petit à petit et quand tu as fini ce livre comment tu t'es senti alors je sais pas si tu es au courant de de ce phénomène qu'on appelle le baby blues et comme beaucoup de mamans bon c'était pas vraiment un bébé un vrai bébé mais ce livre c'est un gros gestation quand même si c'est un an et demi c'était une gestation assez longue et et quand tu es dans ce processus d'écriture tu te rends pas forcément compte de la fin tu es sur le moment en train d'écrire et parfois seulement tu réalises que ben quand tu auras fini ben faudra transmettre ce manuscrit à des maisons d'édition mais quand j'ai fini de l'écrire j'étais perturbé et c'est comme si on m'avait arraché quelque chose et comme si j'étais perdu et que j'avais plus de sens à la vie bon c'est un peu dramatique mais mais c'était ça parce que j'avais j'avais un peu mis des oeillères sur toutes les possibilités qui restaient encore à accomplir alors est ce que du coup tu penses qu'il y a des choses que tu aurais à rajouter dans ce livre est ce que tu l'as donné trop tôt ou est ce qu'il était complet je pense que je pense que là si je le relis encore une fois je pense que je rajouterais encore des choses mais je me suis dit parce que c'est ce que mon éditeur il m'a enfin Jean-Luc mon éditeur il m'a beaucoup aidé avec ça c'est de savoir quand s'arrêter et je pense que si j'aurais pu je l'aurais continué à l'écrire jour après jour mois après mois sans vraiment m'arrêter oui jusqu'à la fin de ta vie parce que c'est le genre voilà c'est sans toutes les expériences de vie mais alors là je t'aurais peut-être plus suivi parce que plus de souffle c'est ça et vraiment il m'a fait comprendre que au bout d'un moment il faut savoir mettre un point final à ton ouvrage et même si c'est pas parfait ça sera assez parfait pour la version de toi qui l'a écrite au moment où tu l'as écrit mais oui parce que tu avais 18 ans c'est ça pour le mois de 18 ans qui a fini ce livre il était parfait pour le mois de 18 ans mais bien sûr que là avec mon nouveau regard de personne de 19 ans ah oui c'est beaucoup plus vieux c'est ça parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements il y a quand même eu une certaine évolution et du coup je pense qu'à 19 ans oui j'aurais fait certains chapitres différemment alors justement la question qui vient c'est qu'est-ce que tu vas écrire ensuite et vas-tu écrire ? alors je ne sais pas qu'est-ce que je vais écrire ensuite mais je sais que je vais écrire parce que j'ai vraiment bien aimé le processus c'est vraiment vraiment fun et vraiment j'ai appris beaucoup de choses à travers ce projet et j'ai envie de ressentir encore ces sentiments et du coup je sais que je vais écrire après je ne sais pas qu'est-ce que j'aimerais écrire mais j'ai toujours aimé j'ai toujours voulu écrire un livre pour enfants parce que j'ai grandi avec plein de livres d'images avec plein de bonnes morales que j'aimerais transmettre moi aussi et du coup pourquoi pas un livre pour enfants plutôt de la fiction cette fois-ci si c'est un livre pour enfants c'est ça et plus développer le dessin parce que dans mon livre j'ai illustré chaque devanture de chapitre et là du coup si j'écris un livre pour enfants ce serait l'inverse je dessinerai et j'illustrerai mes dessins avec des mots oui parce que j'ai trouvé que les illustrations allaient coller parfaitement à ce que tu écrivais donc est-ce que tu as suivi une formation ? pour l'illustration ? oui alors j'ai pris quelques on avait l'art plastique à l'école et j'ai pris quelques cours de dessin par-ci par-là mais je me considère un peu comme un autotitacte si on peut dire parce que j'ai toujours aimé dessiner comme l'écriture j'ai toujours eu un crayon dans la main et du coup avec le temps j'ai peaufiné mon trait mais il y a quand même des influences est-ce qu'il y a des auteurs ou des illustrateurs qui t'ont particulièrement inspiré ? j'ai beaucoup aimé le style de Rupi Kors c'est une autrice américaine qui fait des poèmes et d'observation sur le monde et elle illustre toujours ses poèmes avec ce qu'on appelle du line art le style de dessin que j'ai essayé de mettre dans mon livre c'était très simple avec des lignes noires seulement et du coup c'est ça que j'avais envie de transmettre mais mes influences artistiques elles n'ont pas vraiment ressorti dans le sens où je voulais quelque chose d'assez simple mais pour ma première couverture je me suis inspiré du tableau de Michel-Ange la création d'Adam c'était ça mon inspiration principale et aussi les tableaux japonais avec l'océan parce que quand je dessine j'aime bien faire des arabesques et des courbes parce que ça décrit un mouvement que j'aime beaucoup et du coup voilà c'était les deux influences principales pour ma première couverture oui puisque c'est un livre qui est en mouvement c'est ça et qu'est-ce que tu fais comme étude là actuellement au Canada alors là je suis en double licence en biologie et en développement international oui ça n'a rien à voir avec l'écriture ça n'a rien à voir oui tu en as pour combien de temps encore d'année d'études alors là j'ai fait ma première année déjà en ligne en distanciel j'étais à Tahiti l'année dernière voilà et là je suis venu pour ma deuxième année et j'en ai à peu près sans compter cette année j'en ai à peu près encore pour un an un an et demi tout dépendra de mon évolution et tu arrives quand même à trouver un peu de temps pour jeter des idées sur le papier ? oui ben le livre le processus d'écriture le plus costaud que j'ai dû réaliser je l'ai fait l'année dernière pendant ma première année à Maquille oui à mon école ici donc des projets encore et puis bon l'hiver quand même qui va peut-être t'obliger à te calfeutrer en plus de la Covid qui va te donner un peu plus de temps pour écrire c'est ça ben là il commence à se refroidir ici on passe dans les températures négatives du coup c'est sûr que ça m'encourage de moins en moins à sortir mais oui j'ai toujours aimé en fait avoir un contrepoids à l'école je sais que si je m'investis ça va me prendre trop de temps et c'est pas forcément sain de passer autant de temps dans une chose du coup je divise mes intérêts et mon énergie avec souvent un projet que je fais en parallèle à l'école et du coup ce livre en était un et là ben je me suis remis à la peinture aussi et voilà je prends du temps pour moi bien ben écoute Fethia moi je te souhaite bon courage bonne continuation et puis on se rencontrera quand tu reviendras à Tahiti c'est ça oui donc je rappelle le livre le titre du livre un sentier je réussis à dire un sentier semé d'étoiles par Fethia c'est ça je te remercie à bientôt à toi au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.